bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette alors avec mon mari on avait envie de vous faire partager le pain maison qu'on fait régulièrement alors pour faire le pain il nous faudra un kilo de farine 16 grammes de sel 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 2 sachets de levure boulangère ou alors 20 grammes et enfin 625 grammes d'eau tiède donc si les quantités vous semble beaucoup trop vous pouvez les réduire bien sûr donc on va commencer à faire le pain j'utilise un robot mais vous pouvez l'utiliser à la main aussi alors on va verser la farine comme ceci ensuite on va verser l'huile d'olive et après on mis la levure que j'ai diluée avec de l'eau chaude et enfin je verse l'eau j'ai pas tout verser j'ai versé la moitié seulement il on 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 donc la pâte est terminée j'ai laissé le robot tourner pendant cinq minutes et puis j'ai versé le sel et là je vais mettre un torchon dessus et je vais la laisser reposer pendant une heure bon une heure après la pâte elle a bien gonflé on va pouvoir aller la travailler donc on va couper le pain en quatre morceaux on va faire quatre boules et puis on a bien fariné le dessous pour éviter que ça colle voilà donc on va travailler les boules une par une comme ceci donc 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 on a pris une plaque et puis on a mis du papier sulfurisé et après ça ira au four et ce papier sulfurisé on a mis un peu de farine encore donc donc les pains les pains sont terminés on va laisser reposer encore 30 minutes et ensuite les 30 minutes je vais pouvoir les enfourner au four donc ce sera entre 20 et 30 minutes à 230 degrés donc le temps dépend de votre four donc pour les 30 minutes donc pour les 30 minutes donc pour les 30 minutes restant j'ai remis encore un voilà le pain terminé voilà ce que ça donne il est très très bon donc je vous remercie donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo j'espère que la recette va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour pour d'autres recettes et surtout n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt bon appétit merci